Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette présentation, on va vous parler d'électricité. Je suppose que tout le monde connaît EDF, mais est-ce que vous connaissez RTE, le réseau de transport d'électricité ? Pas vraiment ? RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France. On gère le réseau à haute et très haute tension. En gros, c'est pour amener l'électricité des centrales nucléaires jusqu'au réseau de distribution, là où ce sera distribué jusqu'au point de consommation. On a des missions de service public. La première, c'est d'assurer l'équilibre entre la production et la consommation. S'assurer qu'à chaque instant, il y ait assez de production pour subvenir à la console d'électricité en France. Et la seconde, c'est d'assurer la sûreté du système électrique. Ça consiste à éviter tous les blackouts. Blackout, ça veut dire qu'on perd une partie du réseau et on ne maîtrise plus du tout ce qui se passe et on peut perdre toute la France, voire toute l'Europe. Donc on a une certaine expertise sur la consommation chez RTE. Et l'hiver dernier, c'est le timer de 30 secondes qui est toujours d'actualité. Donc oui, j'en étais sur la conso. Donc l'hiver dernier, il y avait une certaine tension en termes d'électricité parce qu'il n'y avait pas beaucoup de centrales nucléaires qui étaient en fonctionnement. Il y avait certains problèmes de corrosion sous contrainte. Le marché du gaz était tendu également et tout ça faisait que les prix de marché étaient très élevés. Donc il y avait un risque de manquer d'électricité. Donc chez RTE, du coup, on travaillait pas mal sur la conso. Et début septembre, on commençait à voir que la conso était en baisse par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Et donc il y a eu un besoin du coup de communication vers l'externe, vers les médias, mais aussi vers le grand public pour essayer d'expliquer un petit peu quel était le niveau de la conso. Donc pour ça, on a travaillé avec Victor de Dreamers sur une synthèse à partir de R Markdown pour montrer ce qui se passe. Bon, les slides défilent toutes seules, donc on va rester là-dessus. Tant pis pour là, on voulait faire une petite démo pour montrer la synthèse. On la montrera peut-être à la fin. Donc c'est une synthèse à partir de R Markdown. Donc c'est une synthèse qui a été publiée sur le site RTE. Et donc elle commence par un premier bandeau avec quelques indicateurs clés, des indicateurs du coup sur la baisse de conso. Et ensuite, on arrive ici. Donc là, on a un premier graphique pour comparer la consommation journalière en cours, donc de l'ACT cet hiver, par rapport à une enveloppe. Donc l'enveloppe, c'était la référence. Ici, on a utilisé les années 2014 à 2019 comme référence. Donc c'était une référence pré-Covid. Et pour pouvoir comparer du coup, par exemple, le 12 décembre avec les 12 décembres du passé, il y a eu une certaine mise en cohérence calendaire et climatique. Bon, je ne détaille pas. Il y a pas mal de définitions qui sont mises tout en bas du document. Et si vous avez des questions, on pourra en discuter. Le graphe de droite, c'était pour regarder où était la température. Donc c'est la température journalière par rapport à une température normale, une température de référence. Puisque la conso en France, elle est très thermosensible. Et plus il fait froid, plus on allume le chauffage et plus ça fait de la conso. Voilà, quelques blocs de texte. Ici, c'est le même graphique qu'en haut à gauche, mais en vision hebdomadaire. Pour voir du coup, ce qui se passe sur tout l'hiver. Et en bas à gauche, c'est les consommations des gros clients industriels qui sont directement accordés au réseau de transport. Donc voilà, les grandes industries. Et donc en bas, pour mieux comprendre, on a essayé de détailler le mieux possible les différentes choses qui ont été mises en place dans cette synthèse. Voilà pour la présentation de la synthèse. Et on va repasser ici. Il est déjà rendu loin. Pour vous expliquer comment ça marche. Merci. Donc on va vous présenter qu'est-ce qu'on a mis en place pour produire cette synthèse. Puis après, si on a le temps, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail du Markdown et comment on a fait pour le customiser et rendre cette apparence. Donc chez RTE, dans l'environnement qu'on dispose, on a la suite de produits Posit. Donc RStudio Server pour développer et écrire notre code. On a un serveur RStudio Connect pour publier nos applications ou documents Markdown, RStudio Package Manager pour gérer tout ce qui est package, plus un gestionnaire de code GitLab assez classique. Donc c'est dans cet environnement-là qu'on a pu produire cette synthèse. Donc les outils développés, comment ça marche ? On a des Markdown qui sont ordonnés sur RStudio Connect, donc qui se mettent à jour automatiquement. On a une application Shiny de suivi interne qui nous permet de décider quels indicateurs on va éclure dans la synthèse. On a la mise à jour de la synthèse, donc tout le workflow pour qu'elle sorte de l'environnement RStudio et qu'elle finisse sur le site RTE. Et ensuite, il y a aussi les données qui ont été utilisées pour produire cette synthèse qui sont déposées en open data sur le site d'Audrey. Donc pour les données, qu'est-ce qu'on utilise ? On a notre back-end SQL, c'était Dremio, qu'on requête avec DB Player. On a aussi des fichiers plats qui sont sur des services FTP, donc là on lit avec DataTable. Et ensuite, on va aussi chercher des données, principalement Denedis, sur leur plateforme Open Data Soft via une API. Donc avec toutes ces données-là, on peut produire la synthèse. Donc on a des scripts qui nous permettent de mettre en forme les données, de calculer nos agrégats et les indicateurs qu'on va utiliser après. Tous ces scripts, ils sont appelés par un RMD unique qui permet de mettre à jour les données qui sont utilisées à la synthèse. Donc ça fait tous les calculs et ça produit des fichiers RDS. Et c'est ce fichier-là qui est exécuté sur la plateforme Connect tous les jours. Donc ces données-là, elles sont utilisées d'abord dans l'application Shiny de suivi interne. Donc là, qui permet d'explorer les données et de voir qu'est-ce qu'on veut inclure, voir les grandes tendances et d'aller dans le détail des données. Et ensuite, à partir de là, on inclut les résultats qu'on veut dans ce qu'on appelle le RMD Dashboard, qui lui est le RMD qui produit la page web que Valentin vous a montrée. Donc il lit tous les fichiers RDS. On le publie d'abord sur la plateforme RStudio Connect pour une validation interne. Comme il y a des chiffres qui sont assez sensibles, donc là, il y a toute une étape de validation où les chefs relisent, écrivent le texte qui doit être affiché, etc. Une fois que c'est validé, notre RMD, on le push sur un GitHub externe et qui lui, ensuite via des GitHub actions, dès que quelque chose est déposé sur ce dépôt-là, le index.html est publié sur une machine virtuelle qui, elle, est connectée au site web de RTE via un iframe. Donc voilà, ça c'est le workflow qu'on a mis en place pour publier notre synthèse. Donc ensuite, on a des éléments un peu plus techniques sur ce qu'on a fait. Donc nous, on a fait du markdown, on n'a pas encore Quarto disponible, mais on réussissait à faire ce qu'on voulait avec markdown, donc ça nous suffisait. Donc ça, c'est à peu près les packages qu'on utilise. Donc il y en a tout un tas qui rentrent en compte. Donc là, c'est un petit cas d'usage sur l'envoi d'email en cas d'erreur. En fait, au tout début, toute la mise à jour des données, c'était dans un script qui était mis dans une comptable. Et quand la comptable, elle plantait, quand il manquait des données ou autre, ça écrivait dans un fichier de log, mais on n'avait pas forcément d'alerte. Donc l'idée ici, c'était de, en cas d'erreur, d'écrire un email et de dire attention, tel script a eu une erreur, allez voir ce qui s'est passé. Donc c'est avec le package Blastoola. Une fois que vous avez le host, c'est assez facile de mettre ça en place, même sur un serveur. Et ensuite, ça, c'est la fonction du coup à partir de Rmarkdown. Parce que du coup, après le fichier cron, on l'a enlevé et on a mis tout en Rmarkdown. Et donc là, cette fonction, c'est juste pour modifier le comportement de l'erreur. pour dire que si on rencontre une erreur, alors on envoie un email pour dire attention, ça a planté. Et voilà. Merci. Donc ça, c'est notre entête de Markdown, celui qui produit la synthèse. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé pour avoir ce rendu ? On a d'abord utilisé un template Pandoc particulier pour éviter tout ce que Rmarkdown a rajouté, dont on n'avait pas forcément besoin. On voulait un truc assez clean. Et à la base, on voulait aussi rajouter un entête et un pied de page avec des infos qui finalement n'ont pas été retenues. Et ensuite, on utilise le package BSlib pour utiliser et avoir la dernière version de Bootstrap. Et là qu'on customise avec quelques paramètres pour changer l'apparence, notamment tout ce qui est couleurs, le fond et respecter la charte RTE. Et on a aussi des fichiers CSS avec des styles classiques, plus des fichiers CSS avec quelques règles spécifiques. Donc ça, c'est notre template HTML qu'on a utilisé. C'est l'équivalent du template de Pandoc où là, on a juste modifié quelques éléments, mais le but, c'était d'avoir quelque chose d'assez simple. Bon, ça paraît pas très simple, mais au final, il n'y a pas grand-chose dedans. Nos quelques règles SCSS, donc principalement pour ajouter de la couleur sur les boutons, des choses comme ça, ou un espace sur les titres pour que ça s'aligne bien sur les deux colonnes. Donc l'avantage de faire du SSS, c'est qu'on compile notre document. C'était pas mal. Après, pour faire les cartes dans lesquelles on a placé les graphiques, c'est via Bootstrap. Donc c'est les cartes qui sont dans Bootstrap et qu'on fait en Markdown via des opérateurs Fence. Donc ça ressemble à ça dans Markdown. Donc là, on définit des classes et à l'intérieur de ces cartes, on place nos graphiques plus un texte d'analyse. Après, c'est du classique, les chinks, tout ce qui est chinks et tout. Donc ça, c'est notre thème BSLib, BSLib avec la syntaxe Markdown. Donc BSLib qui permet d'utiliser la dernière version de Bootstrap et qui permet de customiser tout ce qui est apparence, soit d'appli Shiny ou de documents HTML. Et après, quelques exemples, ça c'était pour télécharger les données d'Enedis. Donc là, on a essayé le package HTTR2. Voilà, là, ça va requêter l'API Open Datasoft. Ça, c'est la dernière slide, je crois, sur les évolutions à venir. C'est vrai qu'on a travaillé un petit peu dans le rush l'hiver dernier. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Quand Victor parlait, par exemple, les règles CSS de changer la couleur d'un bouton, c'est vraiment ce qu'on nous demandait, ce genre de petits détails. Mais il fallait quand même le faire. Finalement, on n'a pas eu vraiment le temps de faire les choses bien dès le début. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fonctions qui ont été développées pour récupérer les données, les mettre en forme et ensuite pour les visualiser. Donc il faut qu'on prenne le temps cet été, là, de tout mettre en package. De consolider les fonctions aussi. Je parlais tout à l'heure de la cohérence calendaire et climatique. Il y a eu plein de choses qui ont été faites, mais il y a un besoin de consolider tout ça. Et éventuellement utiliser quelques packages de bonnes pratiques aussi. Donc test ZAD pour tester tout ce qu'on fait. et RANV pour assurer la reproductibilité. Merci à tous. Applaudissements Quand vous dites que le chef validait le texte et qu'il écrivait dans le R Markdown, il a cette personne écrit dans le R Markdown ? Alors non justement. Donc si quelqu'un a une solution, je suis preneur, on est preneur. Nous on produisait du coup le R Markdown en HTML qu'on mettait sur notre serveur interne. Et ensuite les personnes qui vérifiaient le texte, bien souvent ils faisaient un gros copier-coller du code, enfin du rendu du coup. Il modifiait ça dans un Word et il nous renvoyait le Word. Donc nous on ne pouvait pas faire un pauvre copier-coller parce que dans le texte il y avait plein d'indicateurs qui étaient automatisés. Donc voilà, c'était un peu fastidieux et ça faisait partie des quelques galères. Avec le template Pandoc et le fait que c'était juste très clean, pourquoi pas juste faire du moustache et mettre directement les valeurs R dans un HTML ? En fait R Markdown servait à quoi dedans ? On avait quand même besoin de Markdown parce que notre RMD lisait des fichiers RDS et produisait des graphiques. Donc là c'était principalement du plotly ou calculé des indicateurs. Donc on avait quand même des chaînes de code qui étaient exécutées et qui étaient intégrées dans le fichier HTML de sortie. On a juste nettoyé le Pandoc de base de R Markdown parce qu'il y a tout un tas de choses dont on n'utilisait pas. On n'avait pas besoin par exemple de la table des matières à gauche ou à droite, je ne sais plus où elle est. Et tout ce qui est option pour afficher le code dans le R Markdown, nous on ne voulait pas ça. Donc là on a juste nettoyé pour avoir quelque chose de plus simple. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions donc je pense que... Hein ? Merci encore une fois. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada